La semaine dernière, vous étiez nombreux à découvrir l'univers afrofuturiste de ce photographe kenyan, Osborne Macharia. Cette semaine, nous restons sur le continent africain et nous allons nous poser vers le pays de la nation arc-en-ciel de cet homme qu'on ne présente plus, à savoir Nelson Mandela. Top générique. Yippee-ki la famille, comment ça va ? J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de What Happens Stories. Je suis d'autant plus content qu'on va découvrir ensemble un artiste que j'apprécie particulièrement, un artiste sud-africain qui s'appelle Justice McCurley. Alors, Justice McCurley, il faut savoir que c'est un garçon qui est né et qui a grandi à Soweto, donc en plein cœur de l'Afrique du Sud. Avant d'être l'artiste reconnu, il faut savoir que l'homme est un véritable bidouilleur. Il a commencé tout d'abord par réparer des voitures, puis par réparer des PC. Mais c'est surtout un excellent dessinateur et c'est par ce biais qu'il va rentrer dans le milieu de la publicité. Et parallèlement, il va créer un blog qui s'appelle « I see a different you » avec son frère jumeau ainsi que son meilleur ami. Et ce blog va cartonner. Par le biais de ce blog et grâce à son travail de directeur artistique pendant 6 ans dans une agence publicitaire, il va s'adonner à la photographie. Jusqu'au jour où il se rend compte que les images qui sont diffusées dans les médias sur les Sud-Africains sont complètement en décalage avec la réalité. Et il décide de créer ses propres images, de raconter ses propres histoires via ses photographies. Et ses photographies sont vraiment empreintes d'émotions. Tout est basé sur l'émotion, notamment à travers les regards. C'est extrêmement important chez Justice Maccony de les regards. Moi, je dois vous avouer que c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup pour mon expo Bois d'Ébène. Et justement, la force de ses portraits tient à la simplicité de la mise en scène. Il y a très très peu de mises en scène. Tout est vraiment basé sur l'émotion, encore une fois. Bref, vous l'avez compris, Justice Maccony est un véritable storyteller. C'est quelqu'un qui raconte des histoires à travers la force de ses portraits. Le tout vise, bien évidemment, à donner une image complètement véritable, authentique de l'Afrique. Bien loin de celle qui est véhiculée par les médias. Et le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il l'excelle à communiquer joie, amour et espoir à travers ses photos. On termine avec ces toutes dernières photos en noir et blanc qui m'ont particulièrement plu. Notamment, la toute dernière que j'adore. Celle-ci, elle est juste magnifique. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris un peu plus sur le travail de Justice Maccony. Quant à moi, je vous donne rendez-vous même heure, même chaîne, dimanche prochain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada